salut à tous c'est françois de la chaîne tuto news j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va parler d'une des nouveautés d'iOS 13 à savoir l'optimisation de la batterie alors je m'explique depuis la mise à jour vous avez pu remarquer qu'automatiquement si vous mettez votre iphone à charger donc le soir vers 22 heures vous levez à 7 heures du matin il n'est pas forcément à 100% mais plutôt moi dans mon cas par exemple il est à 85% alors je comprenais pas pourquoi au début jusqu'à ce que je cherche un petit peu et que je découvre que par cette mise à jour pour ne moins abîmer la batterie notamment et conserver donc son cycle de vie apple a mis en place ce système alors je vais vous faire voir comment le chanter parce que moi j'aime bien partir pour toute la journée avec un téléphone qui est chargé à 100% on sait que à 15% c'est peut-être pas grand chose mais en fin de journée on peut être content de les avoir donc je vais vous faire voir ça tout de suite alors pour commencer vous allez aller dans réglages ensuite vous allez descendre descendre jusqu'à trouver l'onglet batterie une fois que vous arrivez sur l'onglet batterie il ya plusieurs choses alors déjà pour commencer on a le mode économie d'énergie donc à savoir que ce mode il est vous est proposé à partir du moment où vous arrivez à 20% de batterie sur votre iphone il a pour but de désactiver certaines fonctions ou applications qui seraient gourmandes en énergie de façon à conserver le maximum de temps les 20% qui vous restent alors quand vous l'activez c'est simple on va cliquer dessus vous voyez que au niveau de la batterie passe en jaune à partir du moment où vous êtes donc en jaune comme ça c'est que le mode économie d'énergie est active on le désactive ensuite qu'est ce qu'on a d'autres on a d'autres on a les derniers niveaux de charges alors là vous allez voir que le niveau de vos niveaux de batterie et ainsi que vos activités donc juste en dessous en bleu ensuite vous avez le temps d'écran allumé ainsi que l'écran est un vous avez juste en slide un petit peu plus bas vous avez un pourcentage donc le temps que vous avez passé sur telle ou telle application si vous le souhaitez vous cliquez sur afficher l'activité est là par contre ça va vous le donner en minutes vous savez précisément le temps que vous avez passé sur chacune des applications donc qui ont consommé donc de la batterie voilà donc nous ce qui nous intéressait c'est donc d'aller dans état de la batterie on va dessus qu'est ce qu'on voit alors là on voit la capacité maximum alors là vous voyez que mon iphone environ à presque un an et demi maintenant un iphone x donc celui ci bas la batterie au niveau de son cycle de vie elle est à 92% donc ce qui veut dire que j'ai 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 bouffé 8% de batterie que je n'aurais jamais je n'aurais plus et qui elle est encore bonne à 4 à hauteur de 92% voilà donc la capacité de performance est quand même encore optimale donc juste en dessous alors ce qui nous intéresse c'est sa recharge optimisé de la batterie alors depuis donc ios 13 bas c'est automatique en fait c'est activé automatiquement ce qui veut dire que vous allez mettre le soir votre iphone à charger vous allez partir vous coucher et quand vous allez vous lever le lendemain eh bien il sera pas forcément à 100% moi je vois souvent dans mon cas il est à 85% voilà alors apple vous marque juste en dessous que pour limiter le vieillissement de la batterie l'iphone se base sur vos habitudes de recharge quotidienne pour mettre en attente la recharge au delà de 80% jusqu'à ce que vous deviez l'utiliser alors voilà alors là si c'est comme moi et que ça vous gonfle et que vous avez envie que quand vous vous levez le matin votre iphone bas il soit donc à 100% et va vous désactiver tout simplement cette fonction alors là vous vous avez le choix la désactiver jusqu'à demain ou la désactiver totalement alors si vous la désactivez totalement eh ben votre iphone il va reprendre ses cycles de charge à 100% donc tous les matins il aura 100% quand vous allez vous lever alors ça c'est quand même pas plus mal parce que ce qui se passe c'est que bah c'est 15% si ça se trouve dans la journée vous emmenez pas votre chargeur et puis en rentrant chez vous il vous reste 15% eh ben le problème c'est que si vous partez à 85% fatalement vous n'allez pas faire la journée sans le recharger voilà donc bah écoutez j'espère que ce tuto vous aura vous aura plu et va pouvoir vous aider et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo allez à ciao bye bye